Bonjour, que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur l'Éternel, mon Dieu te bénisse, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse, la gloire, l'héritage qu'il réserve à nous les saints. Aujourd'hui, j'accorde d'apporter, d'apporter, de partager mon témoignage personnel, mon témoignage personnel, mon témoignage sur l'importance de la lecture de la parole de Dieu, l'importance de lire la Bible, l'importance de lire la Bible, ce que ça rapporte de lire la Bible, ce que ça a changé dans ma vie de lire la Bible, et si ça a changé ma vie, et bien ça changera ta vie aussi. C'est très important de lire la Bible. J'en ai fait l'expérience de ma vie personnelle, j'en ai fait l'expérience de ma vie personnelle, et je vais donc vous partager mon témoignage personnel de l'importance de la lecture de la parole de Dieu, de l'importance de lire la parole de Dieu, ce que ça rapporte de lire la parole de Dieu, c'est combien c'est important de lire la Bible, et combien la Bible est précieuse, combien la lecture de la parole de Dieu, ou bien l'écoute de la parole de Dieu, parce que j'aime l'écouter aussi en audio. J'aime lire la parole de Dieu, lire la Bible, la Bible, et j'aime lire la Bible, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, et en premier, c'est bon de commencer par le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, le livre de la Nouvelle Alliance, l'Alliance que Dieu a faite avec nous, le livre, l'Évangile de Jésus-Christ, de lire l'Évangile de Jésus-Christ, de lire à propos de Jésus, pour savoir qui est Jésus, pour connaître Jésus, pour rentrer entre ses paroles, les paroles que Jésus a prononcées pendant qu'il était sur la terre, donc c'est tellement important de lire la Bible, c'est tellement important de lire la Bible, ça change nos vies, ça nous sauve, ça nous sauve, ça nous apporte, ça nous apporte la connaissance de Dieu, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de connaître ce message qui est un message vital, la parole de Dieu, ce message-là, c'est un message vital, c'est un message de vie, et c'est tellement important, sachant notre éternité, et si on n'a pas entendu la parole de Dieu, si on n'a pas entendu la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la foi pour être sauvé, si on n'a pas entendu la parole de Dieu, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas avoir la vie éternelle, donc je veux vous parler de l'importance, je veux vous témoigner de l'importance de la lecture de la parole de Dieu dans ma vie, donc je veux dire premièrement que lorsque j'étais enfant, j'avais reçu une petite Bible, la Bible qui avait été donnée par l'organisation qu'on appelle les Géteons, une petite Bible de couleur rouge qui était distribuée dans les écoles par l'organisation des Géteons, et moi étant un petit enfant à l'école élémentaire, on m'avait donné une petite Bible, comme on avait donné à tous mes camarades d'école, et moi j'aimais cette petite Bible-là, et je lisais, je lisais un peu la parole de Dieu, en tout cas maintenant je comprends tes livres, je lisais tes bandes dessinées bien sûr, mais j'aimais lire toutes sortes de livres, et je lisais toutes sortes de livres, des livres d'aventure, des livres sur la mythologie, même j'ai lu des livres sur la mythologie grecque, la mythologie romaine, des livres d'aventure, des livres, moi, de dire que j'avais quelque chose de bon à lire, quelque chose qui m'intéresse, j'aimais lire, et j'avais du plaisir à lire, et j'avais de la facilité à lire, j'étais passionné de lecture, mais lorsque je prenais la Bible pour lire la Bible, et la Bible pourtant c'est un livre intéressant, et je voulais savoir, je voulais comprendre, je voulais connaître Dieu, j'avais un intérêt dans mon cœur pour Dieu, je voulais connaître Dieu, mon Créateur, et même quand j'étais enfant, mes parents m'amenaient à l'église, et donc j'ai entré dans mon cœur, j'avais le désir de connaître Dieu, j'avais un cœur sensible pour Dieu, j'avais un cœur qui cherchait Dieu, et quand je prenais la Bible pour essayer de lire, en tout cas pour lire, afin de prendre connaissance de ce qu'il y avait dans ce livre-là, je voyais que, je voyais que, je m'entormais, je m'entormais, j'avais, il y avait quelque chose qui me dérangeait, il y avait quelque chose qui me dérangeait, qui me détournait dans la lecture, dans la parole, dans les yeux, qui me décourageait, comme si je ne pouvais pas comprendre, qui venait, et qui m'amenait à des pensées comme si je ne pouvais pas comprendre, ou bien comme si c'est assez laborieux, que c'est difficile, ou c'est trop difficile pour moi, et puis je ne savais pas non plus où me diriger dans la lecture, dans la Bible, comme si je voyais que c'était un livre gros, et puis je ne savais pas où me diriger, donc, après, il y avait l'opposition, maintenant, je sais d'où vient l'opposition, c'était le diable, parce que pourquoi est-ce que, lorsque je lisais les autres livres, pourquoi est-ce que je n'avais pas de difficultés, pourquoi je n'avais pas ce découragement, pourquoi il y avait toujours quelque chose pour me dissuater, pour me décourager de lire la Bible, pourquoi il y avait l'opposition, pourquoi est-ce que je m'entormais, alors que, pour lire d'autres livres, je pouvais passer des heures et des heures à lire, je pouvais passer quasiment moitié de journée à lire, mais, lorsque venait le temps de lire la Bible, c'est moi-même qui avais à cœur de lire la Bible, je voulais savoir, je voulais connaître Jésus, je voulais connaître Dieu, mais il y avait une si grande opposition que je n'ai jamais lu la Bible, j'ai lu quelques pages ici et là, mais je n'ai jamais lu, j'ai été détourné de la lecture de la parole de Dieu, j'ai été détourné, et ça c'était le diable, parce que le diable ne voulait pas que je lise la Bible, le diable ne veut pas que les hommes lisent la Bible, parce que lire la Bible, lire la Bible va nous donner la sagesse, et la foi pour être sauvé, on va voir vraiment qu'on a besoin d'être sauvé, on va entendre parler de Jésus, on va entendre les paroles de Jésus, on va entendre la bonne nouvelle, on va savoir que, qu'on a besoin, que Dieu veut une relation personnelle et intime avec nous, qu'on peut avoir une relation personnelle, et qu'on a bien d'être sauvé, nos yeux vont s'ouvrir, et lui ne voulait pas que mes yeux s'ouvrent, comme il ne veut pas que les yeux du, il ne veut pas que les yeux des hommes, des femmes, des petits-enfants, des adolescents, de toute race, de toute peuple, de toute nation, de toute langue, s'ouvrent, il ne veut pas que nos yeux s'ouvrent, il ne veut pas qu'on connaisse la vérité, ce méchant-là, il voulait m'empêcher de reconnaître la vérité, c'est pour ça, qu'il faisait tout pour m'empêcher de lire la Bible, comme si je ne pouvais pas comprendre, alors que certainement, je pouvais comprendre la Bible, mais seulement, il fallait que je lise, et à lire encore et encore, certainement, j'aurais compris, et certainement, c'est un livre qu'on peut comprendre, Dieu nous l'a donné, et certainement, certainement, c'est très bon pour moi, certainement, à semer cette parole, dans mon cœur, mon cœur, serait tenu intelligent, j'aurais acquis la foi, lorsque j'étais enfant, j'aurais acquis la foi, j'aurais acquis la connaissance de Dieu, et, j'aurais compris le message de Dieu, j'aurais reçu la révélation, et le Saint-Esprit me serait venu en aide, mais si j'avais persévéré, mais cependant, malheureusement, quand j'étais enfant, je n'avais pas persévéré, à lire la Bible, j'avais lu seulement quelques pages ici et là, mais je n'avais pas persévéré, à lire la Bible, et, j'avais manqué l'encouragement, de mes parents, qui ne m'avaient jamais encouragé, à lire la Bible, qui ne m'avaient jamais exhorté, à lire la Bible, qui ne m'avaient jamais, qui ne m'avaient jamais dit, que c'était important, pour moi, de le lire, mais c'était moi, de moi-même, qui, qui essayait de le lire, et, je n'avais pas eu de direction, de mes parents, je n'avais pas eu certainement, leur encouragement, pour le lire, et, ni l'encouragement, de qui que ce soit, donc, en tout cas, j'avais, j'avais fait, j'avais essayé de le lire, mais, en tout cas, j'en avais été, j'avais été détourné, de la lecture de la Bible, ça c'est quand j'étais enfant, ça c'est quand j'étais enfant, mais, cependant, donc, en tout cas, quand j'étais enfant, j'avais lu un peu, la Bible, je n'avais pas lu beaucoup, j'avais lu quelques pages, ici et là, et surtout dans les psaumes, alors que, alors qu'il aurait été important, que je lise plutôt le Nouveau Testament, et de lire l'Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, l'Évangile selon Jean, et de lire, ensuite, les Épitres, les lettres, des apôtres, et, j'aurais compris, certainement, si Dieu me l'a donné, c'est pour qu'on comprenne, on peut comprendre, mais, il faut persévérer, il fallait persévérer à le lire, et, il aurait été bon pour moi, de te demander des lettres de Dieu, mais, je ne savais pas, moi, que je pouvais parler à Dieu, et lui demander de m'aider à comprendre, lui demander de me faire comprendre, je ne savais pas prier, donc, en tout cas, j'ai fait quelques pas dans la lecture de la Bible, quand j'étais enfant, mais, je n'ai pas persévéré, je n'ai pas persévéré, et je n'ai pas beaucoup cherché, et, en tout cas, je m'étais laissé détourner, je ne connaissais pas l'importance, de lire la Bible, si j'en avais connu, si j'en avais su l'importance, j'aurais fait des efforts, mais, en tout cas, quand j'étais enfant, je n'avais pas fait de l'effort, et c'était le diable, qui faisait tout, pour m'en empêcher, le diable fait tout, pour, pour empêcher les hommes, de lire la Bible, il y a un esprit, dans l'invisible, il y a un être méchant, qui est, qui est en contestation, avec Dieu, qui est un rival, de tes yeux, qui est un adversaire, de tes yeux, et un ennemi, de tes hommes, et il voulait m'empêcher, de lire la Bible, comme il voulait empêcher, tout homme, de lire la Bible, il voulait m'empêcher, de lire la Bible, afin que je ne sois pas sauvé, afin que je te meure dans les ténèbres, afin qu'il puisse me tromper, comme il voulait, afin que je sois séduit, par lui, qui m'amène de toutes sortes, de folies, pour, il voulait me, que j'ai son mot, de penser à lui, sa philosophie à lui, comme, la philosophie qui est en le mot, il voulait que, que je pense comme, comme les gens du mot, qui sont sous son influence, et lui, c'est lui qui est en train, de conduire les hommes, et de leurs amis, toutes sortes de pensées, de philosophies, afin qu'ils soient dans les ténèbres, et surtout, qu'ils ne se confient pas en Dieu, il ne veut surtout pas, qu'on se confie en Dieu, il ne veut surtout pas, qu'on le connaisse, le Dieu tout puissant, créateur, t'es suive de la terre, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a envoyé, qui a envoyé son propre fils, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, donc, moi, c'est quand, c'est quand j'ai eu, vers l'âge d'environ 20 ans, c'est là que, soudainement, soudainement, je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu, parce que j'avais même oublié qu'il y avait un Dieu, j'avais arrêté de lire complètement la Bible, je n'allais pas du tout à l'église, personne ne m'a prêché la parole de Dieu, personne dans mon entourage, personne à l'école, personne dans ma famille, personne dans le voisinage, personne ne m'avait prêché la parole de Dieu, personne ne m'avait pas partagé son témoignage, son témoignage de conversion, de comment la personne a connu Jésus, le témoignage de son salut, le salut de son âme, personne ne m'avait du tout parlé de Jésus, personne ne m'avait prêché sa parole, personne n'avait cherché à m'enseigner, à propos de Dieu, à propos de prier, de prier à Dieu, de connaître Dieu sur le ciel et tous les sujets, surtout on parle de la parole de Dieu, de la Bible, je n'en avais rien su, je ne connaissais pas les prophéties de la Bible, je ne connaissais pas les enseignements de Jésus, je ne connaissais pas les enseignements apportés par ses prophètes, et par ses apôtres, je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé, je ne savais même pas qu'il y avait un enfer, quoi que j'avais entendu je pense quand j'étais enfant, mais en tout cas ce n'était vraiment pas du tout dans ma pensée, ce n'était pas dans ma conscience, et je ne craignais pas l'enfer, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais pas que ça existait, j'avais entendu parler de Jésus quand j'étais enfant, j'avais tout perdu ça, parce que je n'allais pas du tout à l'église, je ne lisais jamais la Bible, je ne lisais jamais la Bible, et c'était au début, j'avais lu un peu, mais après, pendant des années et des années, je n'avais pas lu la Bible, donc j'étais complètement vide de la parole de Dieu, mais quand j'avais accepté Jésus comme sauveur, on a commencé à lire la Bible, et à travers les prédications et les enseignements de mon pasteur, les enseignements de mon pasteur, et en particulier du pasteur, de celui qui est mon pasteur maintenant, dans l'église où je suis maintenant, j'ai cet esprit, et à travers les enseignements de certains prophètes et hommes de Dieu, Dieu m'a fait voir l'importance, Dieu m'a fait voir l'importance à travers leurs messages, à travers leurs prédications, à travers leurs enseignements, Dieu m'a fait voir l'importance de lire la Bible, Dieu m'a fait voir l'importance de la Bible, pour que la Bible allait me transformer, que la Bible allait me rendre, que la Bible, que la Bible me permettrait, la lecture de la Bible me permettrait, une relation personnelle, ainsi avec Dieu, l'amitié de Dieu, que la lecture de la parole de Dieu allait me transformer, allait m'enrichir, que la parole de Dieu me rendrait intelligent et sage, que la parole de Dieu renouvellerait ma pensée, me donnerait des pensées saines, et me remplirait de joie, et que toute ma vie, tout mon bonheur dépendait de la parole de Dieu, que je devais la recevoir, que je devais prendre le temps, de vraiment la chercher de tout mon cœur, que la parole de Dieu, c'est un trésor, trésor c'est le livre de la révélation de Dieu, qu'il y a le message de Dieu là-dedans pour moi, on m'a dit qu'il y a le message de Dieu là-dedans pour moi, que c'est le livre de mon héritage, et que j'ai besoin de lire le livre, pour connaître l'héritage qui est marqué pour moi, de connaître mon héritage, et d'un italien marrant, qui était devenu mon héritage, que j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai commencé à lui accorder de l'importance, alors qu'avant je lisais, j'étais chrétien oui, mais je lisais peu la Bible, je lisais peu la Bible, et aussi on m'a fait comprendre que, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, et pour connaître Dieu, et grandir dans la connaissance de Dieu, j'avais besoin d'aller à Dieu, dans la prière, et te demander au Saint-Esprit de me conduire, et on m'a dit, demande au Saint-Esprit de t'enseigner, on m'a dit, te demander au Saint-Esprit aussi de te remplir, de te remplir, et quand tu commences à lire la Bible, et bien il te demande l'onction du Saint-Esprit, de demander l'onction du Saint-Esprit, et de demander à l'Esprit, c'est un Dieu qui est venu habiter en moi, le Saint-Esprit qui est là avec moi, il te m'enseignait, parce que Jésus me l'envoyait pour m'enseigner, et que, alors lorsque je lirai la Bible, et bien le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me rendrait les choses claires, le Saint-Esprit m'en apporterait la révélation, que j'allais comprendre par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit était là, et que le Saint-Esprit me donnerait la lumière, qu'il allait m'éclairer, qu'il allait éclairer les huites de mon cœur, et aussi, et aussi on m'avait dit de faire cette prière, de faire cette prière, que je vous recommande de faire aussi, une prière que l'un des apôtres du Seigneur, l'apôtre Paul, un enseignant de la parole de Dieu, un apôtre du Seigneur, un de ses prophètes, béni sur l'Éternel que Dieu a utilisé puissamment, et cet apôtre, cet homme de Dieu, avait l'habitude de faire une prière pour les gens de l'église d'Éphèse, les frères et soeurs, ses frères et soeurs de l'église à Éphèse, et voici ce qu'il leur avait dit, et voici la prière qu'il avait faite pour eux, et Dieu lui a fait mettre ça par écrit, et il leur a envoyé ça dans une lettre, et qui est maintenant contenue dans ce qu'on appelle la Bible, béni sur l'Éternel, et voici ce qui est écrit dans l'Éphésien, dans l'Éphésien chapitre 1, à partir du verset 15, il est écrit, « C'est pourquoi, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les siens, je ne cesse et te rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus, crie le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage, qu'il réserve au Seigneur, et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infini grandeur, de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la virtue de sa force, et puis donc, on m'a appris à personnaliser cette prière, et on m'a dit, prie cette prière, prie à Dieu, et demande à Dieu exactement ce qui est écrit là, et Dieu le fera pour toi, personnalise cette prière, et fais-en ta prière personnelle, et prie souvent cette prière, et demande cela à Dieu, et Dieu le fera pour toi, donc j'ai commencé à faire cette prière, encore et encore, et je le faisais souvent, et je croyais que Dieu m'entend, et je voyais aussi, j'ai vu aussi que, j'étais un moment à Dieu, j'ai vu que, que les choses ont commencé à changer, que quand je lisais la Bible, et bien que j'avais une bien plus grande compréhension, je voyais que, ça me devenait de plus en plus facile, et que, et que, je voyais, la lumière se faisant à moi, je voyais que, je voyais que, la parole était imprimée dans mon cœur, et j'ai pris aussi l'habitude de prière à Dieu, je te demandais à Dieu, tu as déprimé sa parole dans mon cœur, donc j'avais cette prière, disant, je prie, Père, Père Céleste, de me donner, je te demande, de me donner, l'esprit de sagesse, c'est une révélation de ta connaissance, donne-moi l'esprit de sagesse, c'est une révélation, pour te connaître, mon Dieu, et te connaître davantage, donne-moi l'esprit de sagesse, c'est une révélation de ta connaissance, et illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, les yeux de mes yeux intérieurs, les yeux de mon esprit, les yeux de mon cœur, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur, et que je sache quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que tu réserves à nous, à nous, Seigneur, les saints, c'est-à-dire à nous, tes enfants nés de nouveau, à nous qui sommes pardonnés de nos péchés, qui sommes sanctifiés, qui sommes mis à part pour toi, Seigneur, et que je puisse savoir qu'elle est envers nous qui croyons l'infini gratteur de ta puissance, Seigneur, cette puissance qui se manifeste avec efficacité par la virtue de ta force, Seigneur. Et voici aussi une autre prière que j'ai pris la bise de te faire, dans Éphésiens chapitre 3, et voici ce qui est écrit, c'était encore l'apôtre Paul qui priait pour eux, et il a dit, je fléchis, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille, étant les cieux sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous torne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié, par son esprit, tel homme intérieur, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné, et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, avec tous les seins, qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qu'il soit passé de connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, et bien cette prière, je l'ai personnalisé aussi, et j'ai fait souvent cette prière, j'ai fait cette prière des centaines de fois, des centaines, et même des milliers de fois, je fais souvent cette prière, et je te remettends à Dieu, de te faire encore plus, et bénisse-toi l'éternel, et certainement Dieu, m'a répondu, à cette prière, bénisse-toi l'éternel, et aussi j'ai demandé au Seigneur, de me remplir, j'ai demandé au Seigneur, de me remplir de la connaissance, de sa volonté, en toute sagesse, de l'intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne, du Seigneur, et lui être extrêmement agréable, pour porter des fruits, en toutes sortes de bonnes oeuvres, et croissant, par la connaissance de Dieu, que je sois fortifié à tout égard, par sa puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours, et avec joie, persévérant et patient, comme je l'ai lu dans Colossiens, chapitre 1, verset 9 et 10, bénisse-toi l'éternel, gloire à Dieu, donc c'est important, que je prie, que je demande à Dieu, de m'enseigner lui-même, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je savais qu'il est là, il est invisible, mais il est là avec moi, il est invisible, mais si l'Esprit te dit lui-même, il est très déjà, le Saint-Esprit, si la personne te dit lui-même, il est là, pour m'enseigner, c'est un enseignant, et il me conseillera, il me dirigera, il est toujours avec moi, et le Saint-Esprit, me fortifierait, et me donnerait la capacité, de bien comprendre, bénisse-toi l'éternel, et bénisse-toi l'éternel, j'ai vu la différence, j'ai vu que, maintenant, quand je lisais la Bible, j'avais toute la facilité, à comprendre, j'ai vu que la parole, était imprimée dans mon coeur, j'ai vu que la parole, maintenant, était dans ma pensée, je pensais la parole, je m'hésitais la parole, et aussi, une chose importante, c'est que, Dieu m'avait mis à coeur, de lire la Bible, à voix haute, pas seulement de lire intérieurement, mais, quand je lisais, j'ai l'habitude de lire à voix haute, je ne lisais pas intérieurement, mais, je prenais la Bible, et, j'ouvrais ma bouche, et, je prononçais la parole, je lisais la parole, à voix haute, et j'ai vu que, c'est vraiment, efficace, de faire ça, c'est vraiment, c'est vraiment, très efficace, de faire ça, ça me permet, la parole, de Dieu, de mieux graver dans mon coeur, de cette façon-là, et non seulement ça, je prends l'habitude, de remplir ma bouche, de parler, la parole, de prononcer, la parole, de dire, ce que Dieu dit, et, et la parole, de Dieu, de ma bouche, la Bible dit, c'est un, c'est un épée, à double tranchant, pénétrant, jusqu'à partager, à mes esprits, jointure et moelle, et la Bible dit aussi, que la parole, de Dieu, c'est, c'est l'épée, de l'esprit, donc c'est un épée, contre, contre mon ennemi, le diable, la parole, de Dieu aussi, j'ai appris ça, que la parole, de Dieu, quand je le mets, de ma bouche, la parole, de Dieu, me transforme, la parole, que je prononce, de ma bouche, va me transformer, la parole, de Dieu, que je prononce, de ma bouche, avec foi, et bien, cette parole-là, cette parole-là, elle est vivante, donc, j'ai pris l'habitude, de lire la Bible, à voix haute, et plus, je lisais la Bible, à voix haute, et plus, plus cette parole-là, me devenait facile, plus ça remplissait ma bouche, plus ça, ça sortait facilement, de ma bouche, entre autres circonstances, et j'ai pris l'habitude, de confesser la parole, de Dieu, de la proclamation, et de ma bouche, pas seulement, dans les moments de lecture, mais, de commencer à prononcer, la parole-là, de confesser ce que Dieu dit, de le proclamer, béni sur l'éternel, et de l'utiliser aussi, dans la prière, et de l'utiliser, la parole-là, dans la prière, béni sur l'éternel, et même, quand je priais, souvent, je priais avec la Bible ouverte, je priais avec la Bible ouverte, et j'allais devant le Seigneur, et je disais, Seigneur, il a été écrit, telle et telle chose, voici ce qui est écrit, et je personnalisais ce qui était écrit, et j'en faisais ma prière, béni sur l'éternel, j'en faisais ma prière, et j'allais, je lisais, par exemple, les Épitres, les Lettres, les Épitres, les Épitres aux Éphésiens, aux Corinthiens, etc., et quand je lisais, et ensuite, je priais selon ce que je venais de lire, donc j'avais l'habitude de faire ça, je lisais la parole de Dieu, et ensuite, quand j'ai fini de prier, et bien, je priais à Dieu selon ce que je venais de lire de la Bible, et donc, je m'adressais à Dieu selon ce que je venais de lire, et donc, j'avais confiance que, j'avais confiance que Dieu le veut, je pourrais prier avec assurance, parce que je venais de lire de la Bible, et j'avais compris quelque chose de ce que je venais de lire, et je me mettais en accord avec la parole de Dieu et je voulais tout ce que je voyais qui était écrit dans la parole de Dieu les promesses ou bien lorsque Dieu lorsque Dieu nous tenait tes exhortations et bien moi je voulais ça je voulais ça et je me dis oui Seigneur qu'il en soit ici et je me mettais en accord avec Dieu et je priais selon la parole que je venais te lire dans la Bible béni sur l'éternel et j'ai vu que Dieu a agi puissamment dans ma vie je me suis vu être transformé j'ai été transformé j'ai vu le caractère de Jésus se former en moi et j'ai vu ma pensée être renouvelée j'ai vu que je pensais différemment mais mes désirs sont tenus différents ma conscience a été ma conscience a été a été purifiée béni sur l'éternel, gloire à Dieu béni sur l'éternel, gloire au Seigneur et j'ai vu que ma joie a grandi la parole de Dieu m'a apporté de la joie, j'avais de la joie béni sur l'éternel mes raisonnements ont changé mes réflexions ont changé et là c'était basé sur la parole de Dieu gloire à l'éternel cette parole-là dont je remplissais mon cœur béni sur l'éternel m'a apporté de plus en plus de la joie gloire à l'éternel gloire au Seigneur et je viens à connaître Dieu et à comprendre Dieu et à connaître la personnalité de Dieu ces pensées envers moi ces désirs pour moi ces sentiments pour moi le plan de Dieu pour ma vie le plan de Dieu pour l'humanité gloire à l'éternel béni sur l'éternel et je lisais les prophéties donc je venais à connaître les choses à venir et je venais à connaître ce qui s'était passé aussi parce que c'était écrit dans la Bible quand je lisais la Bible et bien j'ai compris beaucoup de choses que j'aurais jamais pu comprendre que j'aurais jamais pu comprendre à lire un autre livre parce que c'est la Bible par exemple qui me dit comment comment les sujets à la terre ont été créés c'est très clairement écrit par exemple dans le livre de la Genèse chapitres 1, 1, 2 et 3 j'aurais jamais pu savoir ces choses-là en lisant un autre livre et surtout pas en lisant les romans d'aventure que j'ai l'habitude de lire dans le passé et j'aurais jamais su ces choses-là en lisant les romans d'amour par exemple que je lisais aussi autrefois dans le passé quand je ne connaissais pas Dieu et les livres des histoires de l'histoire humaine m'auraient pas fait connaître ces choses-là les livres de l'histoire humaine par exemple m'enseignaient la théorie de l'évolu de Darwin qui était un mensonge mais l'abbé m'enseigne m'enseigne que Dieu a créé sur la terre ce qui est la vérité béni sur l'éternel gloire à Dieu donc la parole de Dieu a changé ma vie la parole de Dieu c'est la parole de Dieu c'est une parole vivante ça apporte la vie la parole de Dieu ça apporte la guérison la parole de Dieu m'a apporté des délivrances gloire à l'éternel la parole de Dieu a chassé a chassé honte mon cœur par exemple les craintes les craintes mes craintes et mes inquiétudes que j'avais et que je n'ai plus du tout maintenant la parole de Dieu m'a débarrassé de mes craintes et de mes inquiétudes la parole de Dieu m'a débarrassé des angoisses que j'avais parfois la parole de Dieu m'a délivré de la solitude la parole de Dieu m'a délivré de, la parole de Dieu m'a délivré de toutes sortes de choses, bénis-sois l'éternel, de la gêne, de la gêne, de la timidité, bénis-sois l'éternel, gloire à Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. La parole de Dieu, la parole de Dieu nous rend sages et intelligents. La parole de Dieu, les enseignements de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu, bénis-sois l'éternel, sa parole, gloire à l'éternel, ses enseignements, les prédications, bénis-sois l'éternel, la parole de Dieu, sa parole d'enseignements, sa parole, ses paroles prophétiques, bénis-sois l'éternel, gloire à Dieu, bénis-sois l'éternel, sa parole de révélation biblique, gloire au Seigneur, sa parole, prolonge nos jours, prolonge les jours et les années de notre vie, ce sont ce que la Bible nous dit, bénis-sois l'éternel, et c'est pour avoir cru la parole de Dieu, par exemple, la parole de Dieu qui dit, si tu confènes de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que c'est l'Écriture, qui concroît en lui, qui concroît en lui ne sera point confus, bénis-sois l'éternel, et quand j'écris cette parole-là, eh bien, ça m'a apporté une longue vie, ça m'a apporté la vie éternelle, d'où le Seigneur, ça m'a apporté la vie éternelle, la vie qui ne finit jamais, bénis-sois l'éternel, et même, même physiquement sur la terre, moi je sais que j'aurai une longue vie, je sais que j'aurai une longue vie, je ne mourrai pas jeune, mais j'aurai une longue vie sur cette terre, parce que Dieu me dit, tu es la Bible, Dieu me promet, tu es la Bible, et je crois, et je sais que la parole de Dieu, bénis-sois l'éternel, m'a apporté une longue vie sur la terre aussi, et plus important, comme je le disais, mais c'est d'avoir la vie éternelle, une vie qui ne finit jamais, gloire au Seigneur, bénis-sois l'éternel, les enseignements de la parole de Dieu, la parole de Dieu que j'aime écouter, par exemple en audio, encore et encore, j'aime écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, exactement comme ça, exactement ce qui est écrit, mais sous forme audio, j'aime aussi lire, comme je le disais, bénis-sois l'éternel, et c'est très important, et je vous encourage à le lire, et je vous exhorte à le lire, prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps de lire la Bible, mon frère, ma soeur, et si toi, ça n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, eh bien, lis la Bible, et tu verras que c'est convaincant, cette parole-là, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu te convaincra, la parole de Dieu, la parole de Dieu fera la lumière en toi, tes ténèbres seront chassées, bénis-sois l'éternel, le tout s'enfuira, le tout devra se prostaguer, la parole de Dieu, et te voir prendre la fuite, le tout sera chassé de ton cœur, mais reçois la parole de Dieu, écoute-la de tes oreilles, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, eh bien, prends le temps de l'écouter encore, et encore, et encore, et tu verras, la parole de Dieu chassera tes doutes, et les puissants de la parole de Dieu, et lorsque tu reçois la parole de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu vient, il accompagne sa parole, et l'Esprit de l'Éternel, bénis-sois l'Éternel, c'est lui qui, c'est celui qui convainc, l'Esprit de l'Éternel viendra, bénis-sois l'Éternel, et il confirmera sa parole dans ta vie, gloire au Seigneur, m'écoute sa parole, bénis-sois l'Éternel, gloire au Seigneur, bénis-sois l'Éternel, et croix, ne résiste pas, ne la conteste pas, cette parole, ne la conteste pas, montre-toi humble, montre-toi humble, montre-toi humble, bénis-sois l'Éternel, et Dieu te bénira, gloire au Seigneur, de la parole de Dieu, t'apportera la paix, comme la parole de Dieu m'a apporté la paix, il m'a donné une grande paix, et ma paix augmente, toujours en jour, gloire au Seigneur, au fur et à mesure, que je me remplis de la parole de Dieu, au fur et à mesure, ma paix augmente, et je peux dire que j'ai une grande paix, je n'ai peur de rien, je ne crains rien, ni personne, je n'ai pas de crainte face à l'avenir, je n'ai pas d'inquiétude, je ne m'inquiète rien, Dieu est avec moi, mon Père est au contrôle, Dieu mon Père, le Tout-Puissant est au contrôle, il est invincible, et il est super intelligent, il est infiniment intelligent mon Père, il peut tout faire, c'est ça que la parole de Dieu me dit, la Bible me dit que Dieu peut faire pour moi infiniment, au-delà de tout ce que je peux demander ou penser, bénis-sois l'Éternel, donc, de quoi m'inquiéter, je n'ai pas m'inquiéter, il est écrit aussi, Jésus a dit, regardez les petits oiseaux, les petits moineaux, ils ne sèment, ni ne filent, c'est-à-dire, ils ne fabriquent pas tes vêtements, et ils n'amassent pas de la nourriture, tu as les greniers, et cependant, votre Père prend soin de, à combien plus forte raison, votre Père Céleste prendra soin de vous, ne vous inquiétez pas du lendemain, il a dit, à chaque jour, il suffit de sa peine, eh bien, je ne m'inquiète pas, je l'écoute, j'écoute, et il me dit, de ne pas m'inquiéter, alors, je ne m'inquiète pas, bénis-sois l'Éternel, gloire à Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne une raison saine, la parole de Dieu m'a donné une raison saine, bénis-sois l'Éternel, c'est pour ça que je n'ai pas de confusion, en moi. Bénison l'éternel. Gloire à l'éternel. La parole nous donne une raison saine. Bénison l'éternel est une raison saine. C'est à dire qu'on n'a pas de confusion en nous. Bénison l'éternel. Les sortises, les sortises qui sont en train de le montrer. La sortise, par exemple, de croire en la théorie de l'évolution, ça a été mis dehors de mon cœur, ça. On me l'avait enseigné à l'école. J'ai mis cette sortise dehors de mon cœur. J'ai mis dehors de mon cœur les folies. Les folies que j'avais entendues et que j'avais pensé que c'était vrai. C'est le passé. C'est sorti de mon cœur par la parole de Dieu. La parole de Dieu a expulsé ça. C'est hâte de mon cœur. C'est hâte de ma pensée. C'est hâte de mon âme. Bénison l'éternel. C'est hâte de ma vie. Bénison l'éternel. Les supposités ont été chassées. Les gamins d'esprit ont été chassés. Les mauvaises décisions que je prenais autrefois maintenant. Je prends mes décisions basées sur la parole de Dieu. Et Bénison l'éternel, c'est pour mon propre bien. Gloire à l'éternel. Et maintenant, je sais faire la différence entre la vérité et l'erreur. Maintenant, je sais ce qui est l'erreur. Alors qu'avant, je ne le voyais pas. Je ne savais pas. Je n'avais pas la parole de Dieu. Mais maintenant, je sais reconnaître la vérité de l'erreur. Et Jésus, c'est la vérité. Bénison l'éternel. Sa parole c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Bénison l'éternel. La parole de Dieu nous permet d'acquérir la grâce. La parole de Dieu m'amène la faveur de Dieu. La bénédiction de Dieu parce que j'entends la parole de Dieu. Alors je la crois. Bénison l'éternel. Je crois ça et je dis à Dieu que je crois et je vais à Dieu et je lui demande ce qu'il m'a promis, ce qu'il a démenté. Et donc, je reçois sa bénédiction. Alléluia. J'ai reçu le pardon de mes péchés parce que j'ai entendu que Dieu veut me pardonner. Et j'ai entendu qu'il est fidèle et juste pour pardonner ceux-là qui lui confessent à lui leurs péchés. Eh bien, je lui ai confesser mes péchés. Il m'a pardonné et donc il n'y a plus de culpabilité sur ma tête. Il n'y a plus de contennation pour moi. Je ne me sens coupable de rien. Tous mes péchés ont été pardonnés. Ça m'a délivré de grands fataux de péchés et de grands fataux de culpabilité. Bénison l'éternel. Il n'y a pas de contennation pour moi. Bénison l'éternel. Je me sens léger, léger, léger parce que il n'y a aucune contennation pour moi. Bénison l'éternel. Gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu m'a permis d'acquérir la grâce, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu a permis que j'ai une crainte respectueuse de Dieu dans mon corps parce que quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit respecte Dieu, respecte ton Dieu. Et je vois aussi que ceux-là qui ne respectent pas Dieu, qui contestent avec lui, qui le disputent, qui le querellent, ceux-là qui sont rebelles, eh bien, il y a des châtiments. Je ne veux pas les châtiments, moi. Et j'ai craint Dieu, donc j'ai une crainte respectueuse pour Dieu. C'est bon pour moi. Bénison l'éternel. Gloire à Dieu. Bénison l'éternel. Donc, la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a amené l'obéissance à mon cœur, la soumission, et il m'a permis, il m'a permis d'être docile. Bénison l'éternel. J'ai appris à être docile. J'ai appris à me soumettre à Dieu. J'ai appris à me faire humble devant Dieu pour mon propre bien. C'est ça que la parole de Dieu m'a apporté. La parole de Dieu m'a permis de me détourner du mal et de tes voies perverses. Bénison l'éternel. Il y a beaucoup de choses que je faisais autrefois lorsque j'étais dans les gamins. Eh bien, je ne fais plus. Bénison l'éternel. Gloire à Dieu. Et au fur et à mesure que je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu me corrige. La parole de Dieu, Bénison l'éternel, ça fait un travail de purification à moi. Et j'en remercie Dieu parce que c'est bon pour moi. La parole de Dieu, la Bible dit, ça apporte la santé à nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. La parole de Dieu, donc, nous apporte la santé et la guérison. Et la parole de Dieu m'a apporté la santé et tes guérisons. J'ai eu tes guérisons dans mon corps physique et certainement dans mon âme aussi et dans mon esprit humain et dans ma pensée à l'intérieur, dans mes sentiments, dans mes émotions. Bénison l'éternel. Parfois, je lisais la parole de Dieu ou bien j'ai entendu un message et parfois je pleurais. Et c'était des larmes de consolation. Bénison l'éternel, ça m'a délivré certaines frustrations que j'avais en moi, certaines choses qui m'avaient être vexé, blessé, etc. Il y a des choses difficiles dans la vie d'un homme. J'ai eu des choses difficiles comme tout le monde et j'avais une guérison et la parole de Dieu, ça a été un médicament. Ça a été un médicament pour moi. Un médicament pour mon âme, pour mon esprit humain. C'est un médicament même pour mon corps. Et c'est ça que la Bible dit. Et j'écris la Bible, la parole de Dieu qui m'a dit dans un proverbe par exemple chapitre 3 que la parole de Dieu apporte la santé à nos muscles et un rafraîchissement. C'est la parole de Dieu, c'est la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Donc, la parole de Dieu nous apporte la santé et la guérison. Lorsqu'on l'entend, ça nous apporte la santé et la guérison. La parole de Dieu, c'est une sorte de médicament pour toute notre chair, pour notre corps physique et parément pour notre âme et pour notre esprit humain. Béni-Soi l'Éternel, la parole de Dieu nous rend capable de reconnaître le Seigneur Dieu, de reconnaître sa main, de reconnaître ses actions. Ça m'a permis de connaître et comprendre ses plans et ses projets. Béni-Soi l'Éternel, la parole de Dieu nous permet de connaître la pensée de Dieu et ses décisions, de connaître les décisions entre Dieu, de connaître la justice entre Dieu et ses jugements parce que je lis de la Bible. La parole de Dieu nous permet de connaître comment Dieu opère, comment opère la grâce entre Dieu et sa miséricorde. La parole de Dieu nous permet de connaître comment opère la grâce entre Dieu et sa miséricorde. Béni-Soi l'Éternel, la parole de Dieu m'a permis de connaître les sentiments entre Dieu envers moi, de connaître son amour pour moi, sa compassion pour l'homme, la tentresse entre son cœur et de recevoir son affection. Jésus reçoit l'affection entre Dieu. Jésus que Dieu m'aime et sa m'a mis en confiance avec mon Dieu, sa m'a mis à l'aise avec mon Dieu d'entendre sa parole entre Dieu en lisant la Bible. Béni-Soi l'Éternel, gloire au Seigneur, en écoutant la Bible en audio, béni-Soi l'Éternel, gloire à Dieu et la parole entre Dieu aussi à travers les prédications et les enseignements, béni-Soi l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, béni-Soi l'Éternel, béni-Soi l'Éternel, merci Jésus. Donc, lire la Bible, ça change tout. Béni-Soi l'Éternel, gloire à Dieu, ça m'a permis de reconnaître l'alliance que mon Dieu a faite avec moi parce que Dieu a fait une alliance avec moi. Pour vivre cette alliance, il faut lire le livre de l'Alliance pour connaître l'Alliance, pour connaître les termes de l'Alliance, pour connaître en quoi Dieu s'est engagé envers moi et quelle est aussi ma part de l'Alliance. Pour connaître ma part dans tout ça, béni-Soi l'Éternel, pour connaître ma part et pour savoir comment prendre possession de tout ce qui est à moi, de tout ce que Dieu a préparé pour moi. Béni-Soi l'Éternel, gloire à Dieu, ça m'a permis d'être réconcilié avec mon Dieu. Béni-Soi l'Éternel de connaître l'Éternel de l'Alliance comme je le disais. L'Alliance est liée par le centre, Jésus, le Fils est un Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est très précieuse. Elle est plus précieuse que l'or et l'argent. La parole de Dieu pour moi est plus précieuse que l'or et l'argent. L'or et l'argent n'auraient jamais pu sauver mon âme. L'or et l'argent ne pouvaient pas m'apporter cette paix que j'ai maintenant et cette joie dans mon cœur. L'or et l'argent, ce n'est pas aussi précieux que la parole de Dieu. Béni-Soi l'Éternel, il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu. Béni-Soi l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, je dis merci à Dieu pour sa parole. Béni-Soi l'Éternel et pour le Saint-Esprit et pour l'onction du Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel en disant la parole de Dieu Jésus qui avait un baptême sur cet esprit que je pouvais recevoir. Gloire à l'Éternel et on me l'avait prêché dans l'église, dans l'église de Jésus qui a fait cet esprit et j'en avais aussi entendu parler dans l'église Véry-Réveil à Montréal. Béni-Soi l'Éternel, j'ai cru et j'ai reçu. Béni-Soi l'Éternel, gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu pour mon pasteur Jusse, Père Amatier et mon pasteur Gloire à l'Éternel cet homme qui m'a prêché la parole de Dieu et qui l'a prêché bien et ça a changé ma vie. Gloire à l'Éternel ça m'a transformé ça m'a rendu intelligent Béni-Soi l'Éternel gloire à Dieu la parole de Dieu la Bible dit que ça apporte l'honneur et la gloire et maintenant je suis un enfant de Dieu ça c'est tout un honneur ça Béni-Soi l'Éternel gloire à Dieu la parole de Dieu ça apporte la richesse et la gloire ça apporte la prospérité à ceux qui sont saisés c'est elle fermement comme la Bible dit la parole de Dieu te livre donc de la pauvreté de la disette de la faim de la famine Gloire à l'Éternel Béni-Soi l'Éternel ça nous Béni-Soi l'Éternel Dieu nous te livre et Dieu nous te livre Gloire au Seigneur Béni-Soi l'Éternel quand j'étais venu quand j'étais venu à Dieu j'avais pas d'emploi j'avais des problèmes financiers et j'écris la parole de Dieu et la parole de Dieu m'a fait savoir que c'est pas la volonté de Dieu que je sois pauvre c'est pas la volonté de Dieu que je sois te la disette j'écris la parole de Dieu Béni-Soi l'Éternel j'ai mis en pratique et Dieu a pourvu pour moi Béni-Soi l'Éternel Gloire à Dieu Dieu m'a fait prospérer et je remercie Dieu pour ça Gloire à l'Éternel la parole de Dieu c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent la Bible dit et ceux qui la possèdent sont heureux Gloire à l'Éternel la parole de Dieu nous fait marcher avec assurance sur notre chemin et notre pays ne heurtera pas Béni-Soi l'Éternel la parole de Dieu nous apporte de la protection la protection de Dieu lui-même et on n'aura pas à redouter ou vivre dans la crainte à cause de la parole de la foi en nous ça chasse nos craintes la parole de Dieu c'est la nourriture pour notre âme c'est le pain dans notre esprit c'est du pain spirituel ça nous nourrit notre esprit c'est une vraie nourriture la parole de Dieu gloire au Seigneur et c'est bon ce pain-là c'est vraiment c'est un bon pain gloire au Seigneur la parole de Dieu gloire au Seigneur lorsqu'il habite en nous en abondance béni-Soi l'Éternel gloire à Dieu gloire au Seigneur et bien l'esprit de Dieu vient aussi habiter en nous en abondance et on a besoin du Saint-Esprit on ne peut rien faire la Bible dit sans le Saint-Esprit Jésus a dit sans moi on ne peut rien faire on ne peut rien faire sans Jésus et c'est vrai je le reconnais sans Jésus je suis perdu sans Jésus j'étais perdu auparavant sans Jésus j'étais perdu la force que j'ai maintenant je sais d'où ça me vient ça me vient être sûr je n'avais pas cette force-là avant je n'avais pas cette joie-là avant je n'avais pas cette paix je n'avais pas ce courage que j'ai maintenant je n'avais pas je n'avais pas tout ça béni-Soi l'Éternel je n'avais pas cette assurance que j'ai maintenant béni-Soi l'Éternel ça vient de la parole de Dieu et le Saint-Esprit est venu parce que j'ai cru sa parole béni-Soi l'Éternel je me suis rempli de sa parole et j'ai tormenté aussi au Saint-Esprit de prendre place en moi il l'a fait béni-Soi l'Éternel il m'a donné la lumière et la parole de Dieu c'est une lampe à sort à mes pieds c'est une lumière sur mon sentier comme la Bible dit la parole de Dieu c'est esprit la parole de Dieu ça nous vit ça nous rend vivants et actifs pour Dieu gloire au Seigneur merci Seigneur merci Seigneur pour la parole de Dieu gloire au Seigneur la parole de Dieu c'est une arme aussi pour combattre l'ennemi c'est une arme pour combattre l'ennemi même Jésus lorsque le diable était venu contre lui il avait dit il est écrit il est écrit donc on peut dire et on doit dire aussi il est écrit le diable il est écrit telle et telle chose et on utilise la parole de Dieu comme une épée contre lui et il doit fuir on le taille en pièces et j'ai appris à tailler le zèbre en pièces avec la parole de Dieu mais il fallait il fallait l'avoir reçu cette parole il fallait l'avoir lue il fallait la connaître la parole de Dieu ça ne serait pas rentré en moi tout seul j'allais bien te prendre le temps de lire la Bible exactement ce qui était écrit et pas seulement écouter les prédications écouter les prédications c'est pas suffisant et écouter les enseignements de quelqu'un c'est pas suffisant c'est extrêmement important c'est de première importance d'aller lire le message par nous-mêmes avec nos propres yeux béni soit l'éternel gloire à Dieu gloire au Seigneur et même si on ne sait pas lire et bien il y a la version audio et la version audio tu peux l'écouter n'importe où tu peux l'écouter chez toi même pendant que tu es en train de faire la cuisine pendant que tu es en train de cuisiner de faire à manger tu peux l'écouter pendant que tu es en train de marcher dehors de prendre une petite marche tu peux l'écouter pendant que tu es en train de conduire ta voiture tu peux l'écouter même au travail parfois si tu fais un travail de bureau et tu peux avoir ton petit ton petit ton petit ton petit ton petit ton petit MP3 avec toi et avoir ton écouteur sur les oreilles et écouter la parole de Dieu en même temps moi j'ai l'habitude de te faire ça et je le fais encore parfois lorsque lorsque j'ai la possibilité de le faire béni soit l'éternel gloire à Dieu et c'est bon gloire au Seigneur donc c'est bon te faire abonder la parole de Dieu la Bible si tu veux la voir tu peux la trouver sur le site j'ai été en champion .com béni soit l'éternel gloire au Seigneur gloire au Seigneur donc va sur le site j'ai été en champion .com tu peux trouver la Bible en audio et c'est tout à fait gratuit tu peux le télécharger et tu mets ça sur ton lecteur iPod il y a même les téléphones intelligents qui sont capables de te lire les MP3 tu peux l'écouter avec un iPad sur l'ordinateur tu peux le mettre sur un CD ou bien un disque TVT et l'écouter avec ton lecteur ton lecteur CD ou ton lecteur DVD qui sait reconnaître qui sait lire le format MP3 donc je te recommande de te faire ça gloire à l'éternel la parole de Dieu ça fait grandir ta foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu donc je te recommande de lire la parole de Dieu et même de lire la voix haute gloire au Seigneur béni sur l'éternel donc vous voyez pourquoi j'aime la parole de Dieu j'ai toute raison de t'aimer la parole de Dieu et il nous faut aimer la parole de Dieu il nous faut l'aimer cette parole là parce que c'est la vérité et c'est bon et c'est rafraîchissant et c'est fortifiant alors que que je te bénisse c'est mon témoignage sur l'importance de la parole de Dieu c'est mon témoignage et donc je témoigne et j'atteste que la parole de Dieu elle est merveilleuse elle est puissante gloire au Seigneur et et j'ai témoigné de ce qu'elle a fait et c'est véridique gloire au Seigneur béni sur l'éternel merci Seigneur halléluia que je te bénisse Sois-toi Sous-titrage FR ?